Bonjour à tous, on va d'être ce mercredi la nouvelle BMW M2 CS. On parle aussi de l'habitacle et du prix de l'Aston Martin DBX. Enfin focus sur deux records, celui de l'Audi RS Q8 sur le Nürburgring et de la fusée à 4 roues Bloodhound LSR. BMW en voie du lourd, voici la nouvelle M2 CS, version survitaminée de la déjà énervée M2 Compétition. Dans cette configuration, le coupé allemand ne tire plus 410 chevaux de son 6 cylindres en ligne 3 litre biturbo, mais 450. Un regain d'énergie qui lui permet d'améliorer de 2 dixièmes son chrono sur le 0 à 100. L'exercice est désormais accompli en 4 secondes 2 avec la boîte méca et 4 secondes touron avec la transmission double embrayage. Pour que le ramage se rapporte au plumage, BMW a notamment ajouté une entrée d'air sur le capot. La M2 CS profite de nombreuses pièces en carbone au niveau du toit, du béquet arrière ou du diffuseur. Elle n'est pas plus légère pour autant, son poids à vide reste de 1550 kg en version boîte manuelle. A bord, on note l'arrivée de sièges baquets ajourés, les mêmes que la M4 CS. La console, elle, est intégralement en fibre de carbone. Richement équipée, la M2 CS reçoit en sus un système de télémétrie embarqué et une sonno Armin Carden. Son prix, juste délirant, 99 800 euros, soit 30 000 euros de plus qu'une classique M2 Compétition. Certes, le tarif inclut un stage de pilotage, mais bon. Aston Martin n'a pas encore retiré le camouflage de son DBX, qu'il nous parle déjà tarif. Le constructeur a confirmé un ticket d'entrée à 193 500 euros en Allemagne. Il faudra compter un peu plus en France. Pour mémoire, le SUV embarque le V8 4 litres biturbo de 550 chevaux d'origine Mercedes AMG. Comparé à un Bentley Bentayia de puissance équivalente, il est près de 10 000 euros plus cher. L'écart de prix avec un Lamborghini Urus, dont le V8 affiche 650 chevaux, soit 100 chevaux de plus, n'est finalement pas si énorme. Le DBX s'affiche à environ 10 000 euros de moins. Aston Martin se rattrapera peut-être avec un équipement pléthorique. A suivre, pour l'heure, l'unique photo de l'habitacle montre un environnement lumineux avec un toit panoramique, luxueux avec le plein de matériaux nobles et high-tech avec des compteurs numériques. Le carnet de commande ouvrira le 20 novembre, jour de sa révélation officielle, en Chine. Et dans la catégorie SUV vitaminé, ne manque plus que le RS Q8. Audi devrait le dévoiler dans quelques jours. On parle du 20 novembre aussi, en attendant confirmation de la date. Le mastodonte vient d'apparaître dans une vidéo sur la chaîne YouTube officielle du circuit du Nürburgring. On y voit le SUV, au V8 4 litres biturbo de 650 chevaux, dévorer les 20,8 kilomètres de tracé aux mains du pilote allemand Franck Stippler. A la clé, un chrono détonnant, un peu plus de 7 minutes et 42 secondes. Le SUV Audi vient tout simplement de s'adjuger. Le nouveau record de la piste dans la catégorie des SUV, 4 cad, van et pick-up. Rien que ça, jusqu'ici c'est le Mercedes GLC 63 AMGS et ses 510 chevaux qui occupaient la tête du classement avec un temps de référence de 7 minutes et 49 secondes. Un autre record pour finir, il est signé d'une fusée, mais avec 4 roues, c'est pour cela qu'on en parle. Il s'agit de la Bloodhound LSR. L'engin a atteint la vitesse de 790 kmh dans un désert sud-américain, mais ce n'est qu'un début. Le pilote Andy Green espère battre en 2020 son propre record de vitesse sur Terre. En 1997, il avait atteint 1228 kmh. Il a été le premier homme sur le globe à avoir roulé au-delà de Mach 1, la vitesse du son. Pour accomplir son défi totalement délirant, son engin sera prochainement équipé d'un vrai moteur de fusée en lieu et place de l'actuel turbo-réacteur emprunté à un Eurofighter Typhoon. A demain avec à l'affiche les tarifs du Renault Capture. ...